yo tout le monde j'espère vous allez bien nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo sympathique vous avez dans le titre faut-il invoquer sur le portail qui va arriver prochainement logiquement si je dis pas de bêtises qui est fou je sais pas comment qu'on prononce les gars désolé moi je voulais appeler fut comme ça vous savez de qui je parle donc fut qui est proche un peu un personnage qui m'a l'air pas trop dégueu voilà donc on va voir si ça vaut le coup d'invoquer ou pas est ce que c'est mieux de ce qui peut pas est ce qu'elle est importante dans l'équipe et secteur donc c'est parti pour un peu voir un peu ses capacités tout ça même si cela ne reste pas forcément officiel et que une fois que ça sera sorti il aura mis sa jour sur le site voilà voilà donc c'est parti les amis on va voir tout ça ensemble alors on descend tranquille ou on va voir un peu donc on peut voir qu'elle sera 5 et 5 étoiles quantium qu'elle sera en chemin préservation rôle c'est un soutien donc elle sera là pour vraiment épauler secteur mais on va voir un peu parce que je pense qu'elle sera vraiment utile donc fut fut et un personnage puissant éléments quantiques ouais par son caractère ouais on s'en fiche un peu on peut voir ses steintes un peu qui est plutôt correct après je pense que ça du coup c'est sans bulle donc à poil je pense du moins j'espère protection 600 c'est plutôt correct je trouve à vitesse sans bon c'est un truc basique en soi ok compétence voilà c'est ce qui nous intéresse donc compétence votre réussite sur toutes les fonctionnalités capacités disponibles ok donc attaque de base cette attaque inflige des dégâts quantiques égaux à 65 des pv maximum de fûts de fûts à l'émis ciblé quantique égaux ok maximum de fûts à l'émis ciblé ok ça en vrai ça peut être vraiment pas mal donc l'attaque de base en vrai ça peut être vraiment pas mal pour beaucoup de dégâts en vrai à de vrai si tu prends si tu prends pas trop cher tu es full vie tout un truc comme ça c'est vraiment franchement ça peut le faire ok on a la compétence cette fois ci donc qui est miracle atronomique plutôt stylé comme non alors active fouet matrix accordant un fût 65 des dégâts subis par les alliés avant sous traction des boucliers existants pendant trois tours tous les alliés affectés par la matrice reçoit et le statut connaissance les pv d'un allié ayant le statut connaissance augmenté de 7,5% de la santé maximale de fûts et son critique ok ça peut être pas mal ok je vois à peu près le joueur un peu vraiment soutien tout ça pour les pv ou que ce way note écoute l'incapable de se battre l'effet de la matrice pour objectif le supprimer en vrai c'est vrai que c'est vraiment un très 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 bon support vraiment au vu de ses compétences c'est tout c'est pas c'est pas dégueulasse tu vois évolution finale ultime l'attaque implique des ligats quantiques à 120 que c'est correct de la santé maximale de fûts à tous les ennemis on va donc deux fois où l'effet reculation des hp est déclenché donc une fois que son talent est déclenché le nombre de faux les faits de repasso d'hp sont tellement il a déclenché sa haute monte attendait le nombre de fois où l'effet de repasso ok 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 alors j'essaie de bien comprendre ce que ça fait en tout en l'air vite fait son talent pour mieux comprendre est capable de se battre tous les alliés et acquérir le statut évasion raté c'est plus actuel de fusion tombe à 50% au moins cpv sont restaurés à 95% les gars de ceux de ce peinture ce ne faudra pas s'il fut reçoit un coup fatal par par défaut c'était fait de se clocher qu'une fois seule fois pardon par bataille et peut avoir jusqu'à un déclencheur ok bel talent n'est pas si dégueulasse que ce soit en vrai je vois mais on va être très 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 bon après avoir déclenché après avoir utilisé pardon c'est que technique les membres de l'équipe reçoit une barrière qui dure 20 20 secondes la barrière empêche l'adversaire déclencher un combat en attaquant en matrice hors hors de la matrice pardon de fut et automatiquement activé pendant deux jours à deux tours pardon voir j'ai vu fou ok et ça c'est quoi les gars resteraient tout les hp font d'un allié puissant et faible à la fois protéger ses camarades mais également de souvenirs aux besoins de combat qui fait un atout précieux pour l'équipe mais en effet du coup ce que je peux voir c'est que elle est un peu double double tranchant mais en vrai en vrai devrait je trouve qu'elle est plutôt utile voilà honnêtement elle va être vraiment très très bonne fait de les pv bouclier en fonction des pv tout ça non vrai je pense que le personnage en vrai on peut en vrai on peut s'en passer on peut s'en passer en soi on peut s'en passer il ya mieux que comme support mais c'est vrai que elle est pas dégueulasse quoi en vrai de vrai avec le bouclier agistant pendant trois tours le truc avec tout tout ce qui est autour des pv tout ça non en vrai c'est c'est pas mal c'est pas mal du tout donc je laisse faire votre propre avis là dessus 1 vous avez tout à disposition là là même ça l'a utilisé une fois de la station pour son stage dans le restaurant à égal à 5% de leur hp maximum allemand de 113 unités station la compétence vous restaurez également à 120 d'énergie tu vois c'est une dinguerie non franchement c'est une dinguerie pour ça j'ai incroyable non en vrai on va te vrai et là on peut voir même le reste les gars qui est sérieux sert appliquer l'effet de contre son allié lorsque matrice est non vrai que si v soit parmi à tous les alliés d'éviter tous tous les effets de contrôle c'est énorme pendant le tour en cours une seule fois mon cas dans sa normale prochaine fois que vous active la matrice ok ce serait z ok on va c'est péter et après avec les les eux là et doublons ok un remonte les critiques de gaz de 30% alliés subit des dégâts ouais les alliés subissent des dégâts de recherche ne devraient pas incapable de fonctionner pendant pendant l'action court mais récupère 70% de leur pv oh c'est pas mal ne peut se produire que ce fois par bataille hockey c'est péter en vrai compétence peut monter de deux niveaux ouais le niveau maximum de hockey et de 1,2 15 pardon de même le niveau de talent peut également augmenter de 2 niveau maximum et de 15 waouh lorsqu'un ennemi attaque un allié avec le statut ouais fut restant 5 d'énergie pour en étant eu 4 ok c'est pas mal et e5 le niveau de superpouvoir peut monter de 2 et le maximum est de 15 le niveau d'attaque de passe peut monter de 1 et le niveau maximum et de 10 ok et le 6 le calcul calculer la quantité totale de hp perdu par tous les membres de l'espoids waouh pendant la bataille les dégâts de les dégâts de super force de fût sont augmentés de 200% de total des pv perdus par tous les membres du groupe waouh le montant total de hp perdu par tous les membres de l'équipe ne peut pas et passer 120 de la valeur maximale après avoir été utilisé les super capacités les gars de fût et hp de fût son vrai reset à 0 et recommence le compte à rebours elle est totalement craqué sa mère waouh je sais pas les gars si vous avez vu si vous avez compris mais à e6 elle est totalement broken à elle est elle est vraiment très 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 cheaté mais sans double on le fait le taf elle fait le taf mais faut le doublon les gars c'est une dinguerie c'est le personnage il est il est craqué voilà c'est une dinguerie mais en soi ça va ça va pour ses capacités basiques tout ça moi ce que j'en pense de ce que j'ai eu tout ça c'est vraiment un très bon support elle pourrait vraiment quand même de il doit remettre les pv tout ça elle sera aussi là aussi dans le terrain également que support donc je trouve c'est un bon mix en tant que soutien sera là également pour on va dire côté dps entre guillemets et plutôt soutien également donc elle sera un mix équivalent et c'est plutôt correct je trouve qu'elle est vraiment un très 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 bon soutien et je pense que ouais faut l'avoir dans l'équipe mais on peut s'en passer c'est pas une obligation si tu veux décide de pas invoquer pour économiser tu peux mais pour moi je trouve que faut quand même l'avoir dans l'équipe elle est vraiment intéressante et si vous pouvez l'avoir e6 et c'est encore mieux donc voilà je vous laisse faire votre propre avis là dessus voilà de ce que j'ai pu voir elle est intéressante reste à voir ce que ça va donner en jeu avec un bon gameplay là donc on verra ça les gars j'espère que la vidéo vous aura plu avec ce pouce bleu de là que de commentaire n'hésitez pas à vous abonner je ferai comme cette vidéo sur chaque nouveau personnage qui arrivera etc et on verra ça ensemble voilà prenez soin de vous les gars c'était monsieur phoenix et sur ce tchaïba ici mère ro les gars j'ai juste oublié de vous parler de simplement de son cône de lumière voilà qu'est là qui est totalement craqué aussi je pense que le personnage est vraiment broken voilà donc là c'est au garder juste que c'est marqué alors le premier cône de lumière machin on monte les hp de fu et lui permet d'utiliser non seulement pour observer mais aussi pour attaquer les ennemis c'est totalement qu'à craquer pour ce qu'on est mieux quand on voit maintenant on demande les pv des alliés et des chances de coups critiques c'est énorme deuxième cône de lumière après donc ça c'est en fait c'est les deux cônes donc voilà on a le prêtresse de la colère active la colère de ouais ça qui inflige des dégâts importants aux émits de zone d'effet cependant après avoir utilisé cette capacité les hp de fu seront reset le matériau web de seconde ouais ça en s'en fout donc ça remonte les coûts critiques pareil et le troisième cône de lumière qui est celui ci les gars améliorent les capacités de fou et on monte encore ces hp les matériaux d'équipage en wayne un lien inclut tous les alliés et le coup final et les bonus d'éveil un clan et augmentation des pv des alliés et une augmentation des chances de coups critiques on a 3 3 trucs totalement broken de cônes pour refus qu'elle a donc c'est une dinguerie juste c'est bon je franchement c'est une dinguerie voilà je voulais vous parler tout simplement de son cône qui était juste en dessous j'avais oublié de parler ça donc voilà que dire de plus totalement craqué si tu as le cône en plus le perçage est incroyable voilà c'est un très bon support monter les pv tout ça bouclier elle va pouvoir même se aller en terrain en battle enfin en combat franchement c'est incroyable trop fort trop fort trop fort les gars donc on va s'assurer dessus cette fois ci donc je pense que vous aura plus un c'est plus bleu de l'acte de commentaires comme d'habitude et cette fois ci on se laisse je vous dis à la prochaine les gars c'était mettre monsieur phoenix pardon et voilà j'ai pas ici meurre je vous dis à la prochaine Sous-titrage FR ?